Dans cette vidéo, on va résoudre un minesweeper dont le temps expert est de 15 minutes, ce qui est assez conséquent pour un dé mineur vis-à-vis de la taille de la grille. Donc on va commencer par les trucs un peu évidents, par exemple terminer directement ce 3, ce qui nous donne tous ces indices autour des deux. Pareil pour ce 2, je peux avoir qu'une seule mine ici, donc la deuxième est là, et du coup la première est ici. Voilà, mais une fois qu'on a fait ça, il faut faire de la réflexion un peu plus poussée, et on ne peut plus faire des trucs purement logiques directement. Alors on va réfléchir autour de ce carré ici, et autour de ce carré là. On va commencer par exemple par celui d'en haut, et on remarque assez vite, vu l'enchaînement 1, 1, 2, 2, que si jamais on ne met pas de mines là, alors il en faudra une là, et une là, donc on n'aura rien ici, rien là, et du coup on ne pourra jamais finir notre 2. Donc il y a forcément une mine ici, et réciproquement pour le 2, une là. Ce qui nous enlève tous ces endroits vis-à-vis de ce 1. Là j'aurai maximum une mine, donc la deuxième sera là, et du coup j'aurai rien sur tous ces endroits. J'ai forcément une seule mine ici, donc la deuxième est là, ce qui me termine mon 2. Vis-à-vis de ce 2, j'aurai une mine ici, donc partout là j'aurai rien. Et si j'en ai exactement une sur ces deux cases, j'en ai une là et une là pour finir le 4. Je mets une mine là pour finir le 2, et du coup une deuxième ici pour finir le reste. Bien, je peux mettre des mines partout autour pour finir ce 5, ce qui me termine mon 3. Et une fois que je suis là, on a fait à peu près tout ce qu'on pouvait faire pour le côté haut gauche, il faut qu'on s'intéresse sur le côté bas-droite. Et de façon assez similaire, de là où on avait dit qu'on ne pouvait pas avoir de mine pour le chiffre le plus grand à la diagonale, enfin, on était obligé d'en avoir une je veux dire, si on n'a pas de mine ni là ni là, il y a un côté où on sera obligé de faire, pour compléter un 3, de prendre les deux mines. Et si je prends deux mines d'un côté, ça veut dire que je peux en prendre 0 de l'autre, et du coup je ne peux jamais finir mes 3. Donc du coup je suis obligé d'avoir une mine ici, une mine là, une mine là, et comme on l'avait dit tout à l'heure, pour les 1, il ne peut pas y en avoir sur les diagonales. Là c'est la même chose, si j'ai une mine sur une diagonale du 2, je peux en avoir maximum une ici, donc il m'en refaudra une là, et du coup je pourrais en avoir maximum 0 et 1, et du coup je ne pourrais jamais finir ce 3. Donc là je n'ai pas de mine, et là non plus. Voilà, donc ça veut dire que pour ce 2, on a une mine de chaque côté. Non, pas forcément. Pas forcément, j'ai parlé un peu trop vite. On va voir déjà pour ce 3, donc là j'ai une mine pour finir ce 3 ici, donc celui-là sera terminé. Je peux avoir maximum une mine ici vis-à-vis de ce 2, du coup il m'en faut une là et une là. J'ai une mine maximum là, donc j'ai une ici, ce qui me termine ce 2, donc je peux finir le 2 ici. Voilà, donc j'ai une mine là pour finir le 3, une mine là pour finir celui-là, ce 3 est terminé. On peut voir que j'aurai maximum une mine ici, pour finir le 3 et le 2. Du coup pour finir le 6, il m'en faut partout ailleurs. Ce 3 est fini, j'en place une là, et une là, et ça finit mon puzzle. et c'est parti en месте de ce 3. Et on va voir le 1. Voilà le 1, Après le 1. Alors- checklist.